Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport de la logistique et de l'eau dans une nouvelle interview. La web tv du ministère elle est présente aujourd'hui pour couvrir les travaux de la cinquième édition du salon international du bâtiment et travaux publics et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité dans le plateau de la web tv madame Zyl Mbou Moussa la directrice des équipements publics du ministère. Bienvenue madame et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci mademoiselle Tadmiri. Merci madame. Donc toute première question on connaît que la DEP est une direction qui a une longue expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage délégué et quand on parle de maîtrise d'ouvrage délégué on parle de BTP donc comment la DEP contribue à l'encadrement des différents intervenants de ce secteur d'étal quand même pour le Maroc. Merci mademoiselle et merci encore une fois pour l'invitation. Effectivement la DEP compte parmi les principaux acteurs dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage délégué donc au sein du ministère de notre ministère on assume la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage délégué au profit de l'ensemble des départements ministériels et fondations collectivités donc pour la réalisation de leurs projets et comme vous savez très bien l'encadrement des différents intervenants est un atout de la DEP. En effet la DEP est forte et sa force et provient principalement de ses moyens humains donc on compte parmi nous des architectes des ingénieurs des techniciens des maitreurs chez deux qui ont une très grande expérience ce qui nous permet donc d'accompagner l'ensemble des intervenants le long du processus de construction. D'accord donc vous les accompagner tout au long de la réalisation ? Exact, depuis l'idée du projet, depuis la naissance du projet jusqu'à les réceptions et la livraison des projets. Donc on commence par accompagner bien sûr le maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins et pour cadrer ce qu'il veut réaliser, faire l'adéquation entre entre ce qu'il veut réaliser et les capacités de ses budgets. Après vient une étape qui est très importante c'est la bonne définition des missions de chaque intervenant. On fait des cahiers de charges qui sont très précis pour la désignation des bureaux d'études, pour le concours d'architecture, pour la désignation du bureau de contrôle, le laboratoire et après donc les entreprises. Donc chaque intervenant il a sa mission bien claire, bien claire et ça on estime que c'est la meilleure manière d'encadrer l'acte de bâtir depuis que le maître d'ouvrage ait exprimé son besoin jusqu'à la livraison du projet. Après il y a un volet, c'est la fonction régalienne de la DEP, c'est le fait qu'on développe en continu des guides, des CPC. Les guides permettent bien sûr d'encadrer toute la profession et enfin on a cette possibilité d'apporter des améliorations le long du processus que ce soit au niveau à la phase études ou la phase travaux et même à la phase réception. Donc Mme Belmoussin, on aimerait découvrir avec vous les projets phares qui seront lancés par la DEP au titre de l'année 2018. D'accord, alors c'est en fait c'est très difficile de parler, on a un très court terme de l'ensemble des projets, mais je dirais qu'en plus des 30 conventions que gère la DEP au profit de l'ensemble de ses maîtres d'ouvrage, le plan d'action de la DEP 2018 peut être estimé à 12 milliards de dirhams. D'accord. Donc qui concerne particulièrement le lancement de travaux de projets d'infrastructures importantes comme les centres hospitaliers provinciaux et les facultés de médecine, quelques bâtiments administratifs, les projets sociaux au profit de la fondation. J'ouvrirai une petite parenthèse pour dire que le chiffre d'affaires de la DEP depuis 2012 est passé de 3,6 millions à presque 16 milliards. Donc il est en croissance notable ? D'accord. Oui, alors les principaux projets, je vais me contenter de parler juste des maîtres d'ouvrage, par exemple le ministère de la Santé, on a le CHU d'Egadir, les lots restants, donc le CHU de l'Ioun dont on fait le concours actuellement, et les CHP à l'Houssima, à Oujda, à Timrir, ainsi de suite. Pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, on est sur l'extension du stade de Tangier, on est sur le stade de Oujda, le stade de Nador et le stade de Houssima. Il y a aussi le ministère de la Justice pour lequel on réalise l'ensemble des projets, la Fédération royale marocaine du football, le ministère chargé de l'enseignement supérieur pour les deux facultés de médecine de Tangier, le reste des lots, et celle de l'Ioun, Agadir, on vient de l'achever. Le ministère des Havous avec le programme de réhabilitation des 10 000 mosquées, l'Agence nationale de la conservation financière et du cadastre, la DGSM bien sûr, la Fondation Mohamed V, ainsi de suite. Et la liste est longue. Oui, voilà, merci. Donc, Madame Belmoussa, le ministère a lancé plusieurs réformes, quand même, pour essayer de régulariser, réguler le secteur du BTP. Parmi ces réformes, on cite la préférence nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point ? Oui, c'est une réforme qui est très importante. Et bien sûr, la DEP s'inscrit entièrement dans les réformes du ministère. Et par conséquent, dans tous nos marchés, on impose cette préférence nationale. C'est-à-dire que quand on veut lancer un appel d'offres, obligatoirement dans nos règlements de consultation, que ce soit au niveau des études ou au niveau des travaux, on inscrit un article qui dit que toutes les offres étrangères seront majorées de 15% dans le découillement des offres financières. Donc, on peut dire que la présence ou la part de l'entreprise marocaine est assez satisfaisante pour les marchés publics ? Vous le confirmez ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Mme Belmoussa, parmi les actions attendues, c'est la transformation de la DEP en agence nationale des équipements publics. Qu'en est-il de ce projet ? C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui tient à l'ensemble de l'équipe DEP. Oui. Donc, juste pour rappel, c'est la transformation de la DEP en agence. Il a trois objectifs principaux. La première, c'est de recentrer l'administration sur ses missions régaliennes. La deuxième, c'est de développer le portefeuille des projets de la DEP. Et le troisième objectif étant de lever les contraintes, comme vous savez, de la lourdeur administrative qui ne vont pas à 100% avec les objectifs des maîtres d'ouvrage qui demandent plus de rapidité, plus de réactivité de la part de la DEP. Très, très brièvement, donc l'avancement du projet de l'agence, comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est qu'un projet de loi portant création de l'agence a été validé par OSGG et par le ministère des Finances. Il est passé, oui, récemment, il a fait l'objet d'un examen au Conseil du gouvernement du 9 novembre. Et j'espère qu'il va aboutir. Merci. On l'espère. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment, Madame Moussa, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci. Et à toutes nos entreprises et bureaux d'études du Maroc. Inch'Allah. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère. À très bientôt.